Merci le très honorable président de l'Assemblée nationale pour la parole donnée. Monsieur le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, permettez-moi tout d'abord de remercier très sincèrement Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, chef de l'État, chef des armées, à travers vous, pour tout ce que vous faites et continuez de faire dans toutes les régions et dans ma région d'origine, plus dans le département du Diamaret précisément. Monsieur le ministre délégué, si je prends la parole ce jour dans cette auguste chambre, c'est parce que, depuis quelques années, les députés du Diamaret Centre et sa population n'ont plus de sommeil à cause des routes qui ont été abandonnées. C'est fort de ces constats que je vous ai adressé une correspondance en date du 18 novembre 2021. N'ayant pas eu de réponse, je vous interpelle à nouveau. Monsieur le ministre, par convention des régies déléguées, numéro 00002, bar CRD, bar Minepad, bar Mindeuf, du 28 juin 2018, le génie militaire a été chargé de la réhabilitation de quatre tronçons de la voie urbaine de Marois pour un montant TTC de 3,858,599 francs CFA. Il s'agit de tronçons suivants. Carrefour Djarma, Carrefour Région. Carrefour Région, centre-prison, voulait voir l'amida de Marois, de voie, voie d'accès à la prison centrale de Marois. L'ordre des services de démarrage leur a été notifié le 1er août 2018 pour un délai d'exécution des travaux de 12 mois. Monsieur le ministre, vous le savez certainement, aucun de quatre tronçons n'est achevé. Les travaux se sont arrêtés de 2018. à nos jours, sans que cela ne me neveniez vous tutelle du génie militaire, ni le ministre de l'économie maître d'ouvrage. Une parfaite synergie pour desservir le peuple qui souffre déjà suffisamment des affres de la guerre, de la famine, des inondations et des pandémies de toutes sortes seraient nécessaires. Monsieur le ministre, des évaluations récentes démontrent que le montant d'un milliard 94 millions 887,557 francs CFA perçus par le génie militaire pour le démarrage de travaux ne correspond pas aux travaux réellement exécutés. qui sont estimés à 1,51,967,220 francs CFA, soit un gap de près de 41,920,337 francs CFA. De plus, l'abandon des chantiers a entraîné des dégradations sur des travaux déjà exécutés. Le coût de réparation va coûter autres heures publiques la somme de 75,17,975 francs CFA. Quelle explication donnez-vous, monsieur le ministre, sur l'abandon des travaux de réhabilitation de la voie urbaine de Marois par le génie militaire ? Monsieur le ministre, le génie militaire discrimine-t-il ces zones d'intervention ? Si ce n'est pas le cas, quand est-ce que les populations du Diamaré verront-elles leur chantier livré par le génie militaire comme il le fait partout d'ailleurs dans la République du Cameroun ? Je vous remercie, monsieur le ministre, des éclairages que vous voudriez bien nous apporter à ces préoccupations. Monsieur le président de l'Assemblée, permettez-moi aussi de remercier le ministre du Développement urbain et d'Alea Bita, madame Ketia-Courtès, qui a intervenu financièrement et promptement pour relancer les travaux de réhabilitation de la formesse route de la Mida de Marois, qui a été abandonnée pendant plusieurs années. Merci madame la ministre pour ces gestes honorifiques. Je vous remercie, monsieur le ministre délégué à la Défense. Merci.